vous aviez compris qu'au clair de la lune c'est une parabole de la décroissance mais oui au clair de la lune mon ami pierrot prête moi ta plume pour écrire un mot prête la moi ta plume le gars qui chante c'est un c'est un défenseur du non marchand et donc de la décroissance il aurait pu aller sur un marché acheter une plume mais il se dit je vais quand même aller chez mon ami lui emprunter cette plume et la raison qui donne était très intéressante ma chandelle est morte je n'ai plus de feu ben voilà on est entré en période de décroissance énergétique je n'ai plus de feu je suis le premier touché et donc ouvre moi ta porte pour l'amour de dieu là on a une parabole pratiquement des migrants énergétiques qui recherchait chez les autres l'énergie qui manque chez eux donc on est en plein dans une parabole de la décroissance alors il se trouve que l'ami pierrot lui pas très sympa au clair de la lune pierrot répondit je n'ai pas de plume tu parles je suis dans mon lit surtout je suis bien au chaud chez moi alors viens pas m'embêter mais par contre va chez la voisine je crois qu'elle y est car dans sa cuisine on bat le briquet on bat le briquet à l'époque c'était la façon de rallumer le feu et de retrouver l'énergie donc c'est une parabole de ce qu'on fait en ce moment avec les éoliennes et avec les panneaux photovoltaïques et l'hydrogène et je ne sais quoi d'autre pour essayer de retrouver de l'énergie voilà alors au clair de la lune on n'y voit qu'un peu on en est là en ce moment on cherche on cherche on cherche la plume on cherche le feu et en cherchant de la sorte je ne sais ce qu'on trouva mais je sais que la porte sur eux se ferma et là il y a sans doute de la part de ceux qui ont écrit cette comptine une mise en garde du fait que cette décroissance risquerait de créer un repli sur soi et qu'il faut faire attention à rester quand même ouvert au monde et à pas se replier sur son pays ou son territoire en raison du manque d'énergie qui va nous frapper alors évidemment je sais qu'il ya des gens qui disent que s'ils s'enferment chez la voisine c'est pour autre chose que ce qu'on pense et que la chanson à une connotation libertine mais finalement ça va assez bien parce que c'est c'est ça l'enjeu de la décroissance c'est comment réveiller nos libido productives autrement qu'avec des excitations marchandes